Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo au sujet d'un thème. Il y a du neuf sur la planète Anthem, on va parler ensemble un petit peu de tous les changements à venir et dans une seconde partie au cours de cette vidéo, on va parler également des différents bugs et des différents correctifs apportés au jeu récemment. Alors on commence bien sûr avec les news à venir puisque vous le savez, il y a des événements qui vont être ajoutés au jeu. Par exemple en février, le mois du lancement, vous avez par exemple l'événement Outlaw Outrage, Outrage à la loi traduit littéralement en français et vous avez également depuis peu la Terre des Géants. Donc c'est un événement qui doit durer encore si je ne me trompe pas environ deux jours et c'est un événement pour lequel vous devez trouver et éliminer quatre différents titans répartis à travers le monde. Donc faites vite pour cet événement par contre puisqu'il ne vous reste que moins de deux jours pour le réaliser et ça c'est le petit défaut de Bioware, c'est que les événements pour le moment du moins in-game ne sont pas encore parfaitement bien annoncés ce qui peut expliquer que la plupart d'entre vous puissent passer à travers l'information. Alors sachez également qu'un troisième événement va être déployé courant février, il s'agit du déferlement des démiurges. Pour le mois de mars à nouveau, une mise à jour va être déployée, elle se nomme un monde en évolution. Elle contiendra l'ajout de nouveaux items dans le jeu et elle comprend de nouvelles activités. La première c'est l'apparition de coffres élyséens dans les forteresses, on va y revenir tout de suite après. Et la seconde concerne des missions légendaires, on avait déjà les contrats légendaires et bien à partir du mois de mars dans la mise à jour un monde en évolution, vous aurez l'apparition de 4 missions tirées de la campagne elle-même mais cette fois-ci en difficulté légendaire. Il y aura donc plus de mobs, ils seront plus puissants et les combos des ennemis seront plus dévastatrices. On a donc parlé des coffres élyséens qui vont faire leur apparition dans les forteresses. Alors en gros de quoi il s'agit, tout simplement vous aurez 4 coffres qui vont apparaître à la fin de la forteresse c'est-à-dire une fois après avoir terrassé le boss et chacun de ces coffres nécessitera de posséder une clé particulière pour pouvoir l'ouvrir. Alors il y a 4 coffres, 4 clés seront donc nécessaires et ces clés pour les trouver, il vous suffit tout simplement d'effectuer le défi quotidien qui est proposé chaque jour. Alors pour information, il n'y a qu'une seule clé obtenable par défi et il n'y a qu'un seul défi quotidien pour le moment. Cependant si vous êtes en escouade, sachez que si un joueur de l'escouade possède une clé et qu'il ouvre son coffre, et bien le coffre est alors ouvert pour toutes les squads. Vous l'aurez donc compris, 4 joueurs peuvent posséder 4 clés et ainsi ouvrir les coffres indéfiniment si vous changez d'escouade et à condition bien sûr que ces joueurs aient effectué leur défi quotidien. Alors les coffres en eux-mêmes devraient contenir majoritairement pour le moment des items cosmétiques, que ce soit des vinyles, des animations, des textures, des pièces d'armure, etc. Mais également des braises de différents types de raretés allant jusqu'à la rareté épique si ma mémoire est bonne. Actuellement ces coffres vont vous proposer une centaine d'objets différents, sachant que vous ne pourrez pas avoir de doublons. Le studio prévoit d'en ajouter d'autres par la suite car si vous faites des petites combines comme je vous les ai décrites précédemment, les cent objets devraient tomber assez rapidement. Donc voilà pour la mise à jour de mars, on va parler maintenant de la mise à jour du mois d'avril qui se nommera Invincible Ensemble, le fameux Stronger Together d'Anthème. Donc cette mise à jour elle est intéressante également puisqu'un nouveau système va voir le jour, un système de maîtrise, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Il y aura là encore de nouveaux items rajoutés au jeu et il va y avoir l'apparition d'un système de classement entre les joueurs. Donc un système qui est encore actuellement à l'étude mais qui devrait promouvoir un petit peu la compétition entre les joueurs à défaut d'avoir du PVP qui permettrait par exemple de comparer un peu vos scores. On ne sait pas encore précisément s'il s'agira du nombre d'ennemis éliminés, du temps réalisé pour une activité ou encore du nombre d'activités terminées, du nombre de loots magistraux et légendaires en votre possession, etc. On va avoir plus d'infos de la part des développeurs très prochainement donc un petit peu de patience à ce niveau là. Il y aura également et c'est très attendu l'arrivée des guildes dans le jeu et enfin vous aurez de nouveaux défis, des défis hebdomadaires cette fois-ci pour les forteresses. Autre information également pour cette mise à jour Invincible Ensemble, vous aurez l'apparition d'une nouvelle forteresse qui se nomme l'Engloutie. On poursuivra également les changements et les nouveautés des mises à jour précédentes. On ajoutera de nouvelles missions en difficulté légendaires et vous aurez 7 nouveaux événements en partie libre. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Et enfin l'autre mise à jour annoncée, elle aura lieu au mois de mai. Donc pour le moment ça nous fait une mise à jour par mois, ce qui est plutôt sympa. Cette mise à jour se nomme Cataclysme et donc elle annonce l'arrivée d'un événement en partie libre, l'événement Le Cataclysme. Donc cet événement il ne viendra pas seul puisqu'il apportera avec lui une nouvelle mission en mode légendaire. Et de nouveaux items dans le jeu. Il y aura probablement d'autres choses encore mais qui quant à elles nous seront révélées au fil des mois. Donc dernière précision, quant à ces 4 mises à jour de février, mars, avril et mai, elles sont bien évidemment gratuites. Pour le moment il n'y a aucun contenu payant prévu sur Anthem, du moins pas pour cette année. On va maintenant parler des bugs et des différents patchs. Donc on va reprendre essentiellement les principales informations du jeu. On ne va pas passer tous les patchs en revue. On va parler d'un premier gros changement majeur, c'est côté matos. Si vous ne le savez pas encore, installer le jeu sur des disques durs récents, type forcément des SSD par exemple, réduit considérablement le temps de chargement de votre jeu. Donc à la décharge des personnes qui ne pourraient pas évidemment investir dans du matériel plus récent, pour les détenteurs des disques durs old school par exemple, sachez, et c'est une bonne nouvelle, que les temps de chargement ont été réduits. Et idem, les problèmes de chargement d'écran figés ont été a priori tous résolus. Donc ça c'est une bonne chose, d'ailleurs un bon début il était temps depuis la démo. Donc maintenant on va parler côté bug de manière générale. Donc différents bugs divers et variés, différentes décos et plantages ont été déjà corrigés. Il y en a encore mais une grosse partie a été corrigée pour le moment. Par exemple des items qu'il fallait collecter dans le monde et qui n'apparaissaient pas sur le radar lors des événements en partie libre. Des défis également qui ne s'actualisaient pas avant Tarsis. Ou encore des bugs d'animation et autres infos absentes sur les équipements ont été corrigées. Côté mobs, le bouclier de certains ennemis a été revu un petit peu à la baisse. Je pense notamment aux élémentaires, j'espère qu'ils sont concernés parce que c'est vrai que le bouclier des élémentaires est assez énervant. Vous avez également les tireurs d'Elite Scar qui ne one-shot plus le bouclier du tempête. Ça c'est une bonne nouvelle. Personnellement, joints en tempête, c'est vrai qu'ils avaient légèrement tendance à m'énerver. Côté mobs, toujours, vous avez l'effet des méduses que vous pouvez rencontrer sous l'eau qui vous mettait à une sorte de petit effet de flou lorsque vous étiez touché par une méduse. Et bien cet effet ne persistera plus indéfiniment, ne vous obligera donc plus à relancer votre jeu afin qu'il disparaisse. Côté PNJ, Prospero a subi un petit lifting et son apparence a été améliorée. Donc ses textures ont tout simplement été lissées et il est beaucoup plus agréable visuellement. Côté loot, les joueurs qui meurent au moment de l'élimination du boss recevront à partir de maintenant tout de même leur butin. Heureusement d'ailleurs, puisque c'était un bug qui était plutôt injuste. Côté monde libre, l'effet de pluie non-stop a été corrigé, même si c'est plutôt sympa. Puisque cela vous permet de voler plus longtemps, c'est vrai que la pluie constamment, ça avait tendance à miner un peu le moral. Du coup, la pluie non-stop a été corrigée. Côté forteresse, des changements également, puisqu'un système un peu plus dissuasif a été mis en place visiblement pour les joueurs qui seraient tentés de quitter avant la fin de l'activité. Alors je ne sais pas encore précisément de quoi il s'agit, je n'ai pas eu le temps d'allumer le jeu encore pour le moment. Mais voilà, a priori, il y a un petit peu de changement à ce niveau-là. Il y avait également un bug très énervant qui consistait à se retrouver derrière une porte si l'on rejoignait une forteresse en cours de partie. Je pense notamment à la mine de la reine, donc a priori cela a été corrigé, c'est plutôt pas mal. Et l'araignée également, le tyran pour la mine de la reine qui se retrouvait coincé parfois dans les parois du jeu. Ce bug a été corrigé également. Vous avez toujours pour la mine de la reine les passages sous l'eau qui ont été visiblement éclaircis. Et ça c'est une bonne nouvelle également, j'entendais souvent les joueurs se perdre dans les souterrains. Différents bugs et modifications ont eu lieu là encore côté stuff par exemple, puisque dorénavant ramasser des munitions remplira correctement votre chargeur et les bonus de certains items seront dorénavant effectifs. Vous avez également quelques modifications de valeur qui ont été apportées concernant des dégâts, des quantités de munitions et autres sur certaines armes et items. Côté stuff toujours, certaines icônes pour certaines amorces et détonateurs étaient absentes et ont donc été rajoutées sur les items. Maintenant côté javelin, le bug du super qui pouvait apparaître plus souvent pour la tempête a été corrigé, c'est une bonne chose. Le colosse qui peut maintenant déployer son bouclier plus rapidement ne se retrouvera plus projeté en l'air quand il bloquera une attaque ennemie avec ce dernier. Donc ça c'est plutôt cool pour les colosses, perso je ne joue pas colosse mais voir des colosses voler je pense que ça devait les énerver. Et enfin il peut ce même colosse protéger et réanimer en même temps, ce qui tombait sous le sens bien évidemment. Concernant l'intercepteur, la principale information c'est que la puissance de l'aura qu'il déclenche lorsqu'il réalise un combo a été augmentée. Et enfin concernant le commando, la principale information là encore c'est que l'attaque au corps à corps aura un délai de réutilisation qui sera allongé lorsque les attaques sont réalisées en l'air. Enfin côté escouades, les chefs d'escouades ne seront plus systématiquement notifiés comme prêts lorsque vous êtes en attente dans les menus. Donc beaucoup de corrections comme vous l'avez vu je vous ai parlé essentiellement des correctifs majeurs sans rentrer dans les détails sinon cette vidéo durerait très longtemps. On est au lancement du jeu donc bien évidemment il y a beaucoup de choses à corriger. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres je suppose puisque certains bugs sont encore d'actualité. Comme par exemple le bug de la réanimation qui fait que l'un d'entre vous ne peut plus réanimer au bout d'un certain moment. Et qui nécessite tout simplement le suicide de ce joueur afin qu'il puisse être réanimé par l'un de ses autres collègues. Et afin qu'il puisse à son tour réanimer ses collègues à nouveau. Donc c'est un bug qui a été notifié aux développeurs et qui est probablement à l'étude en ce moment même. Le fameux bug de son qui est toujours actif et qu'il nécessite de redémarrer le jeu. Ce qui est assez énervant si vous êtes en train d'enregistrer ou si vous êtes dans une partie très intense par exemple. Vous avez a priori de solides crashs sur PS4 qui ont été notifiés et qui semblent faire beaucoup de mal aux consoles. J'espère que les développeurs vont agir rapidement à ce niveau là. Et vous avez deux autres bugs assez énervants comme par exemple le titan de la forteresse Milestorm. Qui est d'un niveau de difficulté étonnamment spectaculaire. En réalité son niveau de difficulté est tout simplement Grand Master 3 lorsque vous lancez en Grand Master 1. Donc je pense que ça va être patché très très rapidement. Et enfin le système de prévisualisation des items de la boutique a été sollicité par l'entièreté de la communauté. Et ça je pense que c'est une demande à laquelle les développeurs vont répondre assez rapidement également. Donc voilà vous l'avez vu les devs sont très actifs. Bon c'est le lancement du jeu c'est normal mais je pense que Bioware c'est un studio qui répond et qui réagit rapidement. Donc voilà c'est plutôt positif pour le lancement du jeu. Évidemment il y a des bugs il y en a sur tous les jeux. Mais voilà ça va bouger et c'est le côté positif. Et en parallèle de ça ça ne leur empêche pas de travailler et de mettre au point leur mise à jour et leurs ajouts de contenu. Donc tout ça dans l'ensemble fait que le retour de la communauté est plutôt positif du moins pour le moment, pour le lancement. J'espère que vous appréciez cette vidéo, ces informations. N'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires. Et quant à moi je vous retrouve très très prochainement pour plein d'infos, plein d'astuces et plein de tutos sur la Zombie Factory. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501